hello à tous comment va j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui comme vous l'avez deviné on va parler de l'iphone 12 mini mini dans son format mais maxi pour ce qu'il propose dans cette vidéo je ne reviendrai pas forcément sur toutes les caractéristiques techniques du smartphone je pense que pas mal de tests ont été déjà réalisés ici on va plus se focaliser sur les principaux atouts et ce qu'il peut vous apporter au quotidien vite fait mais vite fait juste avant l'iphone 12 mini c'est quoi format 5,4 pouces poids 133 grammes finition aluminium écran led définition full hd plus compatible hdr protection de l'écran par un traitement ceramic shield puce à 14 burning face adi compatibilité 5g nfc ip68 et j'en passe techniquement il est identique en fait à l'iphone 12 de base mais donc dans un format plus compact et par rapport aux versions pro et pro max il fera deux ou trois concessions mais des minimes concessions des toutes petites concessions l'expérience utilisateur n'est donc pas du tout sacrifié ici l'iphone 12 mini n'est pas une version au rabais comme vous pourrez penser entre guillemets par rapport aux trois autres modèles mais une version un modèle voilà proposant une autre approche dans son utilisation au quotidien la première raison pour laquelle vous allez craquer pour cet iphone 12 mini c'est bien évidemment pour son format son forme factor format tout petit compact ultra léger facilement manipulable en main il a toujours cet aspect aussi premium que les trois autres versions mais voilà beaucoup plus plaisant lors de l'utilisation au quotidien vous allez pouvoir le ranger hop dans votre poche il passera vraiment inaperçu aujourd'hui si on fait un petit tour du marché on s'aperçoit que la tendance est plus vous avez un grand écran plus l'expérience sera mieux je dirais oui et non une partie des utilisateurs aujourd'hui n'a pas besoin de grands écran comme on voit aujourd'hui format phablette et c'est pour ça que je pense qu'apple a visé juste en proposant ce type de format vous qui me suivez régulièrement sur la chaîne vous savez que je teste à 90 100% des smartphones android et sur ce point là je pense que pas mal de constructeurs devraient s'en inspirer pour l'instant seul google propose une solution sensiblement équivalente avec les pixels 4 à et 5 smartphones que je possède au passage donc voilà c'est un point sur lequel les constructeurs devraient méditer seconde raison ils proposent la même expérience que ses confrères sans faire de compromis avec ce format mini on aurait pu penser oui qu'apple fasse un max de concessions pour nous proposer un format aussi compact mais au final il n'en est rien si ce n'est deux ou trois petites concessions qu'on verra petit à petit la qualité de l'écran est ici au top aux petits oignons on a un écran au led pour la première fois intégrée sur un modèle non pro contraste saisissant vous avez des noirs qui sont bien profond voilà une calibration optimale voilà vous n'avez pas besoin de faire deux retouches d'ajustement de la température des couleurs un régal pour les yeux alors le seul défaut que je pourrais émettre voilà c'est même pas un défaut ça serait l'absence d'une fréquence d'image un peu plus élevé comme du 90 ou 100 verts comme on peut en voir aujourd'hui du côté android mais après on voit qu'apple maîtrise tellement la transition entre les animations que franchement de base c'est déjà plutôt très bon en parallèle ce modèle il propose les mêmes caractéristiques de performance que les trois autres versions donc avec l'intégration de la même plus plus à 14 boniques donc vous aurez à l'osir de profiter de cette config pour naviguer pour jouer pour regarder vos vidéos sans souci et à côté de ça votre smartphone tiendra sur la durée avec les mises à jour sur trois quatre ans sans problème troisième raison une partie photo vidéo ultra performante alors techniquement il embarque le même combo que sur l'iphone 12 de base capteur principal de 12 mégapixels qui équivaut aussi à une focale de 26 mm ouverture f 1.6 donc très lumineux et à côté vous avez un ultra grand angle de 12 mégapixels donc par rapport aux versions pro et pro max absence du téléobjectif et absence du lidar bon malgré ses concessions franchement on va dire le rendu est tout simplement excellent premier point noté apple a réussi à homogénéiser les deux capteurs en termes de rendu et second point comme je vous l'ai dit la qualité est réellement excellente le mode hdr apporte un réel plus il ya pas mal de piqué la gestion d'un plage dynamique est très bonne bref c'est un régal le mode portrait est également sur le même pied on en train parfois quelques ratés sur les contours mais dans l'ensemble ça reste excellent mini focus sur la partie vidéo qui pour moi réellement très bonne 4k 60 images par seconde d'obivision hdr à 30 images par seconde pour les amateurs de vidéos honnêtement il faut reconnaître apple a une légère avance par rapport au reste du marché on 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 au final on retiendra quoi les amis on retiendra que pour l'instant seul apple propose un smartphone haut de gamme dans un format aussi compact intégrer la fiche technique de l'iphone 12 dans un format aussi mini je pense que ça a été un sacré défi pour les ingénieurs d'apple et voilà le résultat il est bien les biens ici après oui on pourra me dire que l'autonomie est légèrement en retrait il faudra forcément passer par la case recharge en fin de journée après l'approche est pour moi tellement réussi que c'est un smartphone que je recommande voilà concrètement mon retour sur cet iphone 12 mini bon c'est vrai que je vous ai plus mis en avant les arguments phares qui pourraient vous faire craquer pour lui que plus sur un test comme j'en ai l'habitude de faire si vous avez des questions comme d'habitude ça se passe en bas dans l'espace commentaires sur ce c'était bien sûr jojo prenez soin de vous en ce moment allez je vous dis à la prochaine ciao ciao